D'être là Nicolas, nos invités, Eric Coquerel de la France Insoumire et Mounir Majoubi de La République En Marche. Bonjour messieurs, merci d'être à nos côtés ce matin. Après les transports, l'électricité, la CGT via sa branche énergie revendique plusieurs coupures de courant ces derniers jours. Même Philippe Martinez, vous l'entendrez, semble un peu gêné ce matin. On va en parler, c'est à la une de l'actualité. A deux jours de la présentation du texte en Conseil des ministres, les actions contre la réforme des retraites reprennent. Plusieurs sont menées localement avant une nouvelle journée de manifestation nationale vendredi. Et cela alors que le climat s'est durci. Hier, nouvelle action, coup de poing des enseignants à Agen contre le nouveau bac et la réforme des retraites d'Emmanuel Scolaire. était posé au sol et les élèves devaient les piétiner s'ils voulaient entrer dans l'établissement. Anne-Sophie Chatelet. Des manuels scolaires piétinés par les élèves à leur entrée dans leur lycée. Ces images ont été tournées devant un établissement d'Agen où enseignants et manifestants sont mobilisés contre la réforme du baccalauréat et le début des épreuves de contrôle continu. Les livres en question sont des manuels périmés qui auraient de toute façon eu comme destin la benne. Donc la question c'est surtout pourquoi est-ce qu'on conduit des enseignants à en arriver à ce point pour pouvoir être écoutés à devoir faire des actions assez spectaculaires. Livres jetés à terre, intrusion dans un établissement scolaire ou en corgé symbolique de copier à la poubelle. Depuis quelques jours, les actions coup de poing se multiplient devant ou à l'intérieur des lycées. Des actes inadmissibles pour Jean-Michel Blanquer. Il y a juste des gens qui jouent le jeu du désordre pour en quelque sorte que s'accomplissent leurs prophéties négatives. Ils disent ça va mal se passer et ils sont les acteurs du fait que ça se passe mal. Le ministre de l'éducation nationale précise qu'à ce stade, ces perturbations restent très marginales. Piétiner des livres après en avoir jeté contre les grilles d'une préfecture. Éric Ocrel, Monir Majoubi, est-ce qu'on joue avec le côté spectaculaire des actions ? Ah oui, il y a un côté spectaculaire. Tout à l'heure, je vais aller rejoindre une action des goutiers qui vont jeter leurs vêtements comme ça a été fait à Clermont-Ferrand. Parce que manifestement, il y a un gouvernement qui refuse d'entendre qu'une majorité de la population est contre sa réforme. Je dis bien contre sa réforme dans l'ensemble maintenant. C'est à peu près ce qu'indiquent tous les soins et ce que nous on constate dans la rue. Et ces gens-là, on ne les entend pas. Donc, pour se faire entendre, à un moment donné, il faut effectivement, j'allais dire, utiliser des moyens qui font que d'ailleurs on en parle ce matin. Qui font le buzz, qui permettent de signifier, contrairement à ce que le gouvernement, que cette grève n'est pas en train de s'éteindre. Elle s'étend en réalité en termes de profession. Je vous laisse éteindre les téléphones parce que ça vibre sur le plateau. Merci. Les actions spectaculaires, Monir Majoubi, quand on entend Éric Coquerel, on est obligé d'en arriver là. Face à la surdité du gouvernement ? Moi, ça me désole à chaque fois. Et quand M. Coquerel, chaque matin, vient en soutien à toutes les actions les plus spectaculaires, on n'est pas au spectacle. Ce n'est pas le spectacle. Non, vous allez me laisser parler. Chaque fois que je vous regarde, vous êtes excellent dans le mansplaining. Vous coupez les femmes, vous coupez les hommes, vous prenez la parole à chaque fois, vous allez me laisser parler. Moi, je ne supporte plus de vous voir chaque matin aller... C'est fait pour. Vu la politique que vous défendez. Non, mais si vous ne supportez plus, je vous le dis. Vous savez quoi ? Vous ressemblez à ce que vous défendez. Vous empêchez les gens de parler. Vous empêchez le gouvernement, aujourd'hui, d'amener jusqu'au bout ces propositions. J'entends la colère, j'entends le désespoir de certains qui sont en train de manifester. Mais moi, je leur dis, faites attention à ceux qui vous manipulent. Vous faites partie de ceux qui manipulez. Pendant que vous leur faites faire ça, pendant que vous leur dites qu'il n'y a que ça à faire, eh bien, ils ne participent pas au débat. Aujourd'hui, il y a des professeurs qui ont très peur pour leur avenir, très peur pour leur rémunération, très peur pour leur retraite. Est-ce qu'ils sont en train de discuter avec le gouvernement ? Est-ce qu'ils croient encore à ce que nous disons ? La réponse, c'est non. Ils ne nous croient plus. Pourquoi ? Parce que des gens, comme vous, agitent ainsi tout ce mouvement social pour les empêcher, eux-mêmes, eux-mêmes, de s'engager pour les transformés. Les gens ne sont pas idiots. Les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Les gens vivent. Mais les gens, regardez-vous. Vous ne faites pas un argumentaire. Vous ressemblez à ce qu'on le quotidien. Et vous trouvez ça formidable que ces enfants, ces jeunes, aient à piétiner ces livres ? Vous soutenez ça ? Vous venez de dire que vous le soutenez. Vous soutenez ça. Je vais vous dire une chose. Moi, je trouve ça terrible. Non mais ça va, c'est bon. C'est à peu près tous les éléments de langage qu'on entend chez les macronistes, sur les réseaux sociaux. On aurait des grévistes qui ne sauraient pas pourquoi ils font grève, qui seraient manipulés par les uns, etc. Venez avec moi voir les grévistes, au lieu d'avoir ce genre de discours qui laisserait entendre que quelque part, il y a des responsables politiques. Puis d'un côté, il y a des grévistes. Les responsables politiques manipuleraient les grévistes qui n'auraient pas compris toute l'étendue et toute la qualité d'autres réformes. Les grévistes, moi, je les reçois au quotidien. Des gens qui seraient invités à dialoguer, alors même que vous avez clôt le dialogue, puisque le projet de réforme que vous avez présenté, c'était celui de départ et c'est celui de fin. Et que vous n'écoutez pas la majorité des syndicats en France qui le refusent. Non, je ne demande pas, c'est la réelle. Là, pendant que vous parlez, vous mentez. La mission des syndicats qui sont contre votre projet ne sont pas majoritaires aujourd'hui, dans le public, dans le privé ? Là aussi, vous mentez. Pour arriver à cette majorité, vous faites une infocalcul. Le premier syndicat, c'est la CFDT. Donnez-moi votre calcul. En discutant avec la CFDT. Non, mais donnez-moi votre calcul. CGC, FO, FSU, CGT, Solidaires. C'est une majorité par rapport à la CFDT et l'UNSA. Nous sommes voisins de circonscription, je suis dans le 19ème arrondissement à Paris. Vous contredisez ça ? Vous êtes en Seine-Saint-Denis. Eh bien, on va voir chaque news qui va être fait après. Voir ce premier syndicat, moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Non, non, je ne veux pas que la CFDT n'est pas le premier syndicat en privé. Je dis que l'addition des syndicats CGC, Solidaires, FO, CGT, je dis ça parce que très souvent, vous utilisez, exactement comme certains médias qui vous suivent, l'idée que ce serait seulement la CGT. Je vous dis que l'addition de ces syndicats, eh bien, font qu'ils sont majoritaires dans le public et dans le privé. Et moi, je vous réponds. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui proposent des choses. D'un point de vue des syndicats, vous avez une opposition à votre projet. Et du point de vue de la population, vous avez une opposition à votre projet. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au-delà de vos mots, ils ont lu ce projet. On a un peuple très politique. Comme pour le traité conseil européen, on pensait qu'ils ne l'iraient pas, ils l'ont lu. Et là, ils ont lu le projet et ils savent que l'arnaque que vous êtes en train de faire... Contrairement à vous, moi, j'ai été délégué syndical pendant près de 10 ans. Donc, j'ai consacré une grande partie de ma vie à faire des grèves quand c'était nécessaire, à m'engager. Vous étiez quel syndicat ? J'étais à la CFDT à Paris, dans un centre d'appel. J'ai commencé à travailler à 2,16 ans. Et il y a des totems dans certains syndicats. Il y a certains totems chez certains syndicats. Par exemple, à la CFDT, ce totem, c'est les carrières langues et ceux qui commencent à travailler tôt. Vous savez ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit qu'on n'acceptera pas un H-Pivot qui ne tient pas compte de cette... Attendez, avant qu'on aille sur le fond de la réforme, on peut parler du fond, on peut dialoguer. On va parler du fond et on va parler de l'H-Pivot. Avec les arguments que vous prenez tous les matins et que vous répétez à cette idée. Parce que sur le fond, il n'y a aucun argument. Messieurs, du côté de la CGT, sa branche énergie, revendique plusieurs coupures de courant. À ce sujet, Edouard Philippe s'est montré très ferme hier. Il veut des sanctions. Même Philippe Martinez semble un peu gêné ce matin. On écoute les deux. Il y a des coupures d'électricité qui sont ciblées. Il peut y avoir autour des établissements ciblés des coupures qui sont fortuites. On ne vise pas les citoyens, même s'il peut y avoir quelques dégâts, on va appeler ça, j'aime pas ce terme, mais quelques dégâts collatéraux. Vouloir bloquer un certain nombre de sites. Ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée. Procéder à des coupures sauvages de courant. Tout cela, tout cela c'est méconnaître la démocratie, tout cela c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné. Eric Cochrane, vous êtes la France insoumise aux côtés des grévistes. Depuis le début, est-ce que vous approuvez ce type d'action, les coupures d'électricité en l'occurrence ? Oui, j'approuve ce type d'action. Qui sont hors la loi ? J'approuve parce qu'elles sont faites, elles sont peut-être hors la loi. Avant 2004, elles étaient dans la loi. Donc convenons ensemble qu'il y a des moments où le droit de grève, quelque part, est limité par un rapport de force. À partir de 2004, elles ont été mis hors la loi. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que les coupures qui ont lieu, hier il y a eu 5h30 à 8h, elles donnent beaucoup lieu à des fake news. Par exemple, une fois on nous a dit qu'à Dax il y avait eu un hôpital coupé, on s'est aperçu que c'était absolument faux. Hier, pendant un moment, on a expliqué que la tour de contrôle des aéroports de Paris d'Orly avait mis en danger des avions parce qu'elles avaient été coupées. Alors qu'il n'y a eu que les commerces à Orly qui ont vu l'orectrice coupée. Donc moi, je trouve que tout ce qui consiste à montrer que dans ce pays, il y a des gens qui produisent les richesses. Y compris les intimidations, les insultes homophobes, empêchent les autres de travailler. Ils produisent leur travail. Dites-moi si vous êtes pour elle, dites-moi si vous allez jusqu'au bout. Ils produisent leur travail. La CGT a fait un communiqué dénonçant ces propos-là. Alors arrêtez. Si vous voulez, vous allez aussi nous faire le coup que le mouvement est homophobe. Sur les intimidations. Comme avec les gilets jaunes, vous allez comme ça argumenter. Calmez-vous. Sur les intimidations, vous êtes pour vous être contre. Non, mais parce que là, vous m'avez coupé dans une explication et c'est volontaire. Sur les intimidations, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Je continue à vous expliquer à votre question et non pas aux provocations de mon collègue d'en face. Je trouve que tout ce qui montre qu'il y a des gens qui produisent des richesses, et que sans ces gens qui produisent des richesses, la production s'arrête en France. C'est quelque chose qui est utile. C'est quelque chose qui est utile quand on a un gouvernement jusqu'au boutiste qui est en train de vouloir faire passer un projet de réforme. Je le disais tout à l'heure, même en dehors de l'âge pivot, consiste à un recul sans fin de l'âge de la retraite, une baisse des pensions et des cadeaux à la retraite par capitalisation. A partir de là, quand on ne veut pas entendre les gens qui font grève pendant plus de 45 jours, c'est la plus grande grève de la Ve République, je trouve normal qu'à certains moments, on puisse, j'allais dire, aller aux limites de la légalité, parce qu'il faut se faire entendre. C'est pas aux limites, vous n'avez aucune limite. Radical, extrémiste. Mounirma, j'ai oublié. Plus de 45 jours, effectivement, quasiment sans transport. Hier, c'était 30 000 foyers qui étaient privés d'électricité dans le Val-de-Marne. Donc les Français qui, en tout cas en Ile-de-France, avaient beaucoup de mal à voyager et à aller travailler aujourd'hui, sous la menace de coupure d'électricité. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup ? Imaginez, dans n'importe quel autre contexte, qu'on vous raconte l'histoire de personnes qui empêchent certaines de se déplacer, à qui on a coupé l'électricité, qu'on menace parce qu'elles vont travailler ou parce qu'elles démarrent un autobus. Si on nous racontait ce contexte à un dîner de famille, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est quoi cette dictature venue du bas ? Ce que vous racontez, vous appelez ça une insurrection populaire. Je vous ai entendu parler. Une insurrection citoyenne. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, insurrection ? Vous vous rendez compte du contexte dans lequel vous pensez que la France est ? Vous croyez sincèrement que la France est dans le contexte de 1789 ? Vous n'entendez pas le contexte ? Donc c'est le rêve d'une vie pour vous, c'est la révolution ? Ce n'est pas le rêve d'une vie, je décris la situation en France, elle vous déplaît, je peux vous le comprendre. Je vous décris une situation en France. Vous êtes dans un désir performatique pour rêver que vos désirs de révolution s'assient. Là, depuis cinq minutes, je vous entends plus parler que je vous ai entendu dans l'Assemblée pendant un an. Mais ce n'est pas très grave, continuez comme ça. Je vais vous dire une chose, je suis revenu, j'ai été plus présent que vous, j'ai fait trois rapports, j'ai mis son information, je me suis engagé sur les forêts, sur le manger durable. La majorité que vous présentez, par exemple, l'an dernier, je vais vous dire pourquoi c'est insupportable. C'est que vous avez fait, par exemple, sur un an, 400 millions de cadeaux fiscaux aux 60 000 Français, les plus riches, vous avez annoncé les chiffres officiels, vous avez produit... Mais arrête de dire que vous mentez quand vous n'avez aucun chiffre et qu'on vous donne des chiffres officiels qui sont ceux... Vous parlez des fake news, vous en êtes le plus grand producteur. C'est pour ça que les gens sont en assurance citoyenne. C'est pour ça que vous faites face à la plus grande mobilisation sociale de la Ve République. Je suis venu dans votre circonscription, je n'ai pas vu. C'est pour ça que vous vous opposez chez vous. Écoutez-vous, pardon, je comprends que vous vous opposiez, je comprends que vous ne soyez pas d'accord, mais écoutez-vous un minimum, ne serait-ce que pour nous et pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut des sanctions ? Il faut des sanctions absolues pour tous les malades à domicile. Il y en a d'eux qui ont été mis en garde à bus ce matin périlé. Simplement pour des coutures, vous devriez être contents, ça s'additionne sur tous les gardes à bus. Non, 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 l'argument des malades à domicile qu'on a entendu par la ministre des Transports, c'est un faux argument. Les malades qui sont sous oxygène à domicile, ils ont des batteries de secours, donc il n'y a pas de risque vital, il ne faut pas dire des bêtises. Et tous les badges de sécurité des personnes âgées, tous les systèmes de sécurité... Non, mais il faut arrêter l'argument médical. Dans les hôpitaux, les cliniques, il y a des groupes électrogènes, il y a ça qui est le risque. Mais il y a deux discussions en même temps, ce n'est pas possible. Monsieur Coquet, est-ce que l'aspect spectaculaire des actions qu'on voit en ce moment, ce n'est pas pour compenser justement la faiblesse du nombre de gens qui sont maintenant mobilisés ? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, plus moins on est nombreux, plus on essaie de faire des choses spectaculaires, et donc à la limite de la légalité. Je voudrais terminer quand même sur la question de l'électricité, d'accord ? Parce que soit on considère que jamais il ne doit y avoir de coupure d'électricité dans ce pays. C'est la continuité du service public, normalement ? Oui, donc c'est la continuité. On considère qu'il ne doit jamais y avoir de coupure, parce qu'on met en danger des gens, parce qu'on considère que couper l'électricité fait partie des droits fondamentaux et qu'on ne peut pas le faire. Mais dans ces cas-là, EDF ne doit pas couper l'électricité à des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus payer. Je vais vous dire, les syndicats qui aujourd'hui font ces mouvements, ils demandent depuis très longtemps, et pendant le mouvement, ils ont même rétabli l'électricité de gens qui n'arrivaient plus à payer l'électricité. Donc il ne faut pas d'un côté expliquer qu'il peut y avoir de courure, ce n'est pas très grave, parce que tout d'un coup, l'électricité serait un marché. D'ailleurs, vous allez privatiser une partie de la production électrique en France, vous vous apprêtez à le faire. Mais si, bien sûr, avec Hercule, vous vous apprêtez à le faire. Tout ce qui est le plus rentable, vous allez les privatiser, comme vous le faites avec ADPO. Donc on ne peut pas à la fois, tout d'un coup, être scandalisé parce qu'il y a des coupures d'électricité ciblées qui n'ont touché aucun hôpitau, qui n'ont touché absolument personne d'un point de vue vital, contrairement au FECNUS qui nous distribuait. Et puis d'un autre côté, trouver normal que tout le long de l'année, il y a des gens qui sont privés d'électricité. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. Et moi, je trouve que de ce point de vue-là, j'allais dire, ce qui s'exprime est à géométrie variable comme par hasard. En réalité, ce que veut le gouvernement, il ne veut pas voir qu'il y a dans ce pays des gens qui ne supportent plus sa politique, qui sont opposés frontalement à la question des retraites. Et comme on ne les a pas entendus lorsqu'ils se sont mis en grève, enfin, quoi qu'on ne les a pas entendus, on a eu à peu près les mêmes discours sur le transport qu'on a aujourd'hui sur l'électricité. Je le dis comme ça en passant. Eh bien, on est en train d'essayer de criminaliser le mouvement. Un jour, c'est la rotonde qui aurait été incendiée, soi-disant, sans aucune preuve. Tout le week-end, on a entendu ça par des gens opposés à Macron, sans aucune preuve. Maintenant, c'est les coupures d'électricité. On a l'impression que ceux qui le font sont des délinquants. Eh bien, ce n'est pas des délinquants. C'est des gens qui se battent pour leur système de retraite auquel ils tiennent. Mouniama, j'oublie de vous répondre. Et voilà pourquoi j'assume ces coupures. Moi, je crois qu'il y a des biens communs sacrés. L'électricité, c'est un bien commun sacré. Les transports, c'est un bien commun sacré. Nos vies sont construites parce que nous savons que nous avons à disposition l'électricité. Et la retraite. Parce que nous savons que nous avons... Et la retraite. Et il y a la retraite. Et vous savez que c'est au nom de la défense de ce bien commun que dans cette réforme des retraites, nous essayons de lui donner un avenir à cette retraite. Envoyant les gens travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans. Est-ce que vous oserez dire aujourd'hui ce matin que notre gouvernement, notre majorité a décidé qu'il y ait moins d'argent dans le système de retraite ? Absolument. Que nous participons moins au système de retraite. Bien sûr. 14% de PIB, vous allez limiter quel que soit le nombre de retraités. Vous allez diminuer les parts de la richesse nationale consacrée au retraite. Vous dites et font... Écoutez, c'est votre texte. C'est une... C'est votre texte. Ça s'appelle la règle d'or. Vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Vous l'avez lu. Non seulement j'ai lu et j'ai participé. C'est qu'elle a le soutenir. Monsieur, c'est pas moi le négociateur de ce texte. Donnez-moi les articles. Monsieur, c'est pas moi le négociateur de ce texte. Pour vous mettre d'accord, le Conseil d'orientation des retraites prévoit que 14% ça va être le maximum nécessaire avec une perspective à 50 ans. C'est un rapport de novembre dernier. Non, le rapport prévoit qu'avec 14% de PIB, ça n'augmente pas le 14% de PIB. Mais c'est un choix politique. Eh bien, on va arriver à un certain moment, à un certain déficit d'ailleurs relativement faible par rapport aux déficits qui vont être provoqués, c'est un autre sujet, par la loi qui va être mis en place. Et manifestement, on discute entre des gens qui ont lu la loi et des défenseurs qui ne l'ont pas lu. Monsieur Coquerel, vous n'avez pas eu le texte de la retraite pour quelque chose qui améliorera la situation. Je vais vous poser deux questions. Donc une à chacun. Et si on pouvait y répondre calmement, ça sera encore mieux. La première, monsieur Coquerel, c'est clair que vous avez obtenu un soutien. Le mouvement de grève a obtenu un soutien majoritaire. Mais ça se dirige vers un échec historique pour la CGT parce que vous n'avez pas réussi à entraîner le privé, parce que la CGT a démontré son incapacité de bloquer le pays. Donc comment se sortir et éviter une humiliation pour le mouvement ouvrier à laquelle vous participez d'une certaine façon en soutenant tout ce qu'ils entreprennent ? Ça, c'est la question pour vous. Si je me permets une question à vous dire, je vous oublie très rapidement. C'est vous, vous étiez censé commencer un acte 2 sur le dialogue social. Eh bien, le dialogue social, ça a commencé super mal. Il a fallu ce mouvement de grève et celui de la CGT d'ailleurs aussi pour que vous conseilliez à la CFDT un recul, je veux dire, dont elle a su saisir l'importance. Mais à part ça, je veux dire, est-ce que vous allez enfin, enfin vous décider à vous saisir du dialogue social et permettre une sortie à la CGT qui ne soit pas une humiliation, qui aura des conséquences catastrophiques ? Voilà ce que je... Allez-y. Alors, première question. Vous me permettrez, avec tout le respect que je vous dois, de considérer que vous êtes en train de traduire une situation avec des mauvaises lunettes. On n'a pas la CGT d'un côté qui prendrait la décision, comme on essaie de le peindre, de bloquer le pays, de décider. On a un mouvement de grève qui est parti de la base, au départ. D'accord ? L'ARATP en septembre dernier. Il y a eu après des actions à la SNCF qui ont réussi comme particularité au centre de maintenance TGV de Châtillon d'être fait en dehors même des préavis légaux. Donc vous avez des grévistes qui ont décidé, j'allais dire, de pousser et de se mettre en grève. Et ce sont les AG qui décident. Ça, c'est la première chose. Et ce qui fait qu'on a ce mouvement un peu particulier dont je vous rappelle qu'il a commencé avant même, contrairement à d'autres mouvements dans le passé, avant même que la loi arrive à l'Assemblée. Donc on est loin d'être sorti de cette question. Deuxièmement, je le répète parce que tout à l'heure j'ai essayé de faire l'énumération, mais je crois qu'on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre pour schématiser ce qui se passe. La CGC, Force Ouvrière, la FSU, Solidaire, la CGT, ce n'est pas la seule CGT, ce n'est pas seulement M. Martinez dans l'action. Donc arrêtons de caricaturer et laisser penser qu'il y aurait simplement quelque chose comme la une du point. Là, on voit Martinez en caricature, comme on a vu Mélenchon dans le temps, tous les gens qui s'opposent à un moment donné au système sont caricaturés. Ce n'est pas ça qui se passe. Et comme ce n'est pas ça qui se passe, vous allez avoir des surprises dans les mois à venir. Parce que moi, je crois que ce mouvement n'est pas du tout terminé. Vous avez raison sur une chose. Dans le privé, ça devient extrêmement dur de faire une grève. Ça, c'est vrai. Par le rapport de force sociale, d'ailleurs, dont on discute d'ailleurs un peu ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est admissible, comment on admet des choses qu'il y a 20 ans on aurait admis en termes de coupure de l'excité. Il y a un rapport de force dans le privé qui est très dégradé. Et les gens, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils veuillent, et je vous assure qu'ils sont opposés à ce projet de retraite, ils se mettent difficilement, ont des difficultés pour se mettre en grève. Mais pour autant, je crois que ça n'empêche pas que les gens, cette colère sociale, elle monte. Et là où je trouve que le gouvernement joue un jeu extrêmement dangereux, c'est que quand vous avez une colère sociale qui monte dans le pays maintenant depuis plus d'un an et demi, avec des choses qui en découlent, des gens qui sont blessés, des arrestations, des gardes à vue, des mutilés à vie, etc. Et qu'à aucun moment le gouvernement n'entend, par exemple sur le projet de retraite, que vous avez une majorité dans la population qui ne le veut pas, alors oui, vous prenez le risque de tensions supplémentaires qui, à un moment donné, peuvent entraîner des choses qu'on peut regretter les uns et les autres, que ce soit de la part des forces de de police, comme on l'a vu depuis quelques jours, ou de la part de telle ou telle action. Mais la responsabilité, elle est de la part du gouvernement qui est en train de bloquer le pays pour imposer un projet qui est minoritaire dans ce pays. Mounir Majoubi, répondez d'abord à Éric Coquerel et ensuite à Nicolas, s'il vous plaît. Moi, je ne doute pas de votre sincérité, monsieur Coquerel, vous êtes député d'une circonscription très populaire et même très pauvre, moi aussi. Moi, je crois que vous voulez vraiment vous battre pour les personnes qui ont le moins et qui aujourd'hui essayent de s'en sortir. C'est aussi mon cas. Et vous savez, il y a le sujet des retraites, mais cette année, là, on va prendre du retard à cause des mobilisations, à cause de ces ralentissements sur le minimum universel. Qu'est-ce qu'on promet à ceux qui aujourd'hui n'ont rien ? Qu'est-ce qu'on promet à ceux qui aujourd'hui touchent ces minima ? Qu'est-ce qu'on leur promet pour leur avenir ? Il y a la dépendance. Qu'est-ce qu'on promet aux dépendants ? Aujourd'hui, les dépendants, soit vous êtes très riches et on s'occupe de vous, soit vous êtes au milieu et là, il faut que vos enfants soient présents et malheureusement, ils n'y arrivent pas, soit vous êtes pauvres et aujourd'hui, vous êtes laissés à la rue. Donc, le sujet aujourd'hui de la solidarité des quartiers populaires, des quartiers pauvres, ce n'est pas uniquement cette mobilisation. Vous, vous pensez que le gouvernement aujourd'hui est dans une révolution contre les plus pauvres et contre les plus faibles et que vous seriez les seuls à pouvoir les protéger. La réalité, c'est que dans ce système de retraite à points, qui aujourd'hui sera le plus protégé ? Les plus pauvres des retraités. Dans le système du minimum universel, qui sera le plus protégé ? Les plus pauvres de vos quartiers. Les plus pauvres de vos quartiers et de mes quartiers, des quartiers où j'habite, où vous habitez. Qui demain sera protégé ? Les plus vieux de nos quartiers, les plus populaires. C'est ça la vérité du combat qu'on doit mener. Moi, je ne veux pas qu'on se trompe de combat et qu'on mente aux Français. En agitant les épouvantails d'un côté, on empêche d'amener les débats là où ils devraient être. À l'Assemblée nationale, à France Insoumise, ne participe pas aux débats sur les retraites puisque vous êtes contre. Vous savez très bien qu'on participe à tous les débats. Vous empêchez que nous discutions. Là où d'autres partis à l'Assemblée nationale, qui sont pourtant dans l'opposition, viennent faire des propositions. Là, pour le coup, vous mentez, mais ce n'est pas très grave. Il suffira de regarder tous les amendements depuis deux ans que nous avons déposés en contenu, etc. Vous verrez que vous mentez. Mais vous ne les avez peut-être pas entendus, votre présence. Non, mais écoutez, je décris. Vous mentez, c'est un peu dommage. Nous sommes voisins de circonscription. Nous sommes à l'Assemblée. Ah si, c'est pas grave. Là aussi, les gens peuvent aller regarder les amendements que nous avons déposés, le débat parlementaire. Vous ne vous rendez compte pas de ce que vous faites ? La moyenne d'application d'un député France Insoumise par rapport à nos députés en marche. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais non, mais arrêtez de balancer des choses qui sont des fake news à répétition. Alors, je reviens sur la retraite. Mais non, M. Coquerel, je n'ai pas à vous de répondre sur les retraites. Mais non, il y a une question, M. Coquerel, à laquelle je vais répondre avant que vous ne vous continuez. Non, M. Coquerel, vous ne répondrez pas. Je vous ai laissé dire n'importe quoi pendant une heure. Donc, laissez-moi répondre sur lesquels. Non, on ne coupe pas la parole aux gens. On ne s'impose pas comme ça dans la parole d'une personne. Nicolas, est-ce que tu peux rappeler ? J'attends quand même une réponse à ma question. Est-ce qu'il y a moyen quand même d'offrir à ce mouvement qui est d'ampleur une sortie honorable ? Parce que moi, je m'inquiète sur ce que vont devenir ces gens qui se sont battus et qui ne doivent pas sortir humiliés d'un conflit. Quand on sort humilié, c'est ce qu'il y a de pire. Ça veut dire un vote pour l'extrême droite dans quelques mois, enfin en 2020. Donc, comment vous faites pour, au fond, rétablir un dialogue social qui effectivement a singulièrement manqué alors que vous l'avez proclamé ? Aujourd'hui, on débat des pratiques extrêmes de ce mouvement social. La réalité, c'est que la majorité de ce mouvement social n'est pas dans les pratiques extrêmes. La majorité des militants CGT que j'ai connus, que j'ai souvent contre qui je me suis présenté, contre qui j'ai souvent bataillé, ont été des personnes avec qui j'ai pu participer à diriger des entreprises, participer à représenter les personnels. Ces gens-là n'ont pas l'intention de mettre à plat notre démocratie. Mais certains, oui. Et je pense que vous, M. Coquerel, vous le souhaitez. Mais donc, cela, qu'est-ce qu'on leur dit ? On leur dit que vous êtes une bande de violences homophobes qui empêchent les autres de travailler, qui coupent l'électricité à tout le monde et qui bloquaient les trains. Ou on leur dit, non. Nous, on considère que votre parole doit avoir un sens, mais il faut pouvoir la transformer politiquement. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que la République en marche ? La majorité et le gouvernement est capables de laisser une place à cette parole. Il y a eu, moi je considère, une incompréhension sur le sujet de l'âge pivot et sur les totems de certains syndicats. Dans les syndicats réformistes, il y a des sujets qui sont très importants. Ils n'ont pas été entendus au bon moment. Aujourd'hui, ils le sont. Et la leçon qu'on doit retenir de tout ce qui est arrivé ces dernières semaines et de ces derniers mois, c'est que sur les grands sujets de société de transformation, que sont celui de la réforme des retraites, mais encore une fois, celui des minimums donnés à ceux qui sont les plus pauvres et sur celui de la dépendance, on ne peut pas faire sans eux. Ce sujet des retraites, c'était un sujet que nous avions construit, que nous avions commencé à travailler depuis près de trois ans. Certains d'entre nous ont pu considérer que le débat avait eu lieu pendant la présidentielle. Ce n'est pas le cas. Nous devons plus, dans les mois qui viennent, engager les syndicats. Mais vous savez, pendant qu'on s'insulte ici et qu'on parle très fort, sur le sujet des hôpitaux, il y a des manifestations, mais il y a aussi des négociations. Vous diriez qu'on pourrait répondre. Ça fait neuf mois qu'on est en grève et il y a zéro négociation. Vous pouvez dire qu'à la démarrer, j'ai suivi votre Twitter. Non, les 1200 chefs de service des missionnaires, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a aucune avancée, justement, en termes de négociations. Je suis bien placé. Moi, ça fait neuf mois que je suis assiné, je suis seul dégradé par Rondissement. Il faut que je pleure mon assignation auprès du directeur où les directions de l'hôpital n'en ont rien à faire. Vous avez reconnu qu'aujourd'hui, cette discussion a enfin lieu. Ah non ? Alors moi, je vous le dis. De nouveau, vous entrez le fait. Dites-moi. On va y aller ensemble à Robert de Brue. J'étais il y a peu de temps. C'est dans ma circonscription et j'y vais régulièrement. C'est en bas de chez moi. On va y aller ensemble. On va écouter ce que nous dit ensemble le personnel, d'accord, de pédiatrie. Vous voyez que je n'ai pas écouté ce que me disaient les gens de Robert de Brue. Si, si, moi j'y suis allé, justement. Donc, on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Puisqu'on se visite chacun de nos circonscriptions. Une fois de plus, la situation est parfaite. Regardez, je vous propose quelque chose. Allons-y. D'accord. Allons-y ensemble. Vous parlez au nom des salariés. Vous parlez même au nom, soi-disant, d'une majorité silencieuse de la CGT qui rejetterait. Donc, on va y aller ensemble. Oui, qui rejette les pratiques extrêmes. Dans ce service pédiatrique, voilà. On s'y engage. On va aller écouter ce que nous dit le personnel. C'est de là qu'est parti l'appel des démissionnaires. C'est de là qu'est parti l'appel parce que dans les services pédiatriques comme dans d'autres, ils n'en peuvent plus de cette politique. Pas seulement depuis que vous avez un moment. Ça fait plusieurs gouvernements successifs. Mais vous, vous l'aggravez et vous faites semblant de la rétablir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants du 19e arrondissement, d'accord ? Quand ils sont malades, on les envoie à certains moments à Rouen ou on les envoie à Reims parce qu'il n'y a pas de lit disponible sur la région parisienne. Oui, et c'est très grave. Et qu'il y a des infirmières qui travaillent 13 heures par jour sans continu, qui prennent 10 minutes pour manger leur sandwich, d'accord ? Avec une situation qui n'est plus supportable et qui ne tient que par rapport à leur démarche. Vous n'abriez pas leur situation ? Alors, arrêtez de parler quelque chose au nom des gens qui souffrent Comme si vous améliorez leur situation. C'est ça que nous sommes en train d'améliorer. Le système de retraite, vous avez fait une très longue phrase. Elle s'aggrave et la seule réponse qu'on a, c'est Ma Santé 2022 qui aggravera encore les choses. Pardon de vous dire. Mais lançons un vrai débat et discutons ce sujet. Vous ne pouvez pas parler du débat politique. Les professionnels de santé n'ont pas de réponse et ne sont pas écoutés. Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Moi, je vous dis qu'Agnès Buzyn, depuis plusieurs semaines et notamment depuis la modernisation collective... C'est les gens qui sont responsables. Ils ne comprennent pas le bien que vous faites à ce pays. Je ne parle jamais des gens comme ça. Je ne parle jamais des gens comme ça. Je vais revenir sur le système de retraite parce que vous avez fait une très longue phrase pour rien dire. Comment pouvez-vous dire à un moment donné qu'il va y avoir une amélioration notamment pour les classes les plus populaires de ce pays quand par exemple, au lieu de faire en sorte que les moyennes de retraite s'établissent sur les 25 meilleures années, je regrette qu'on ne soit plus sur les 10 comme précédemment, vous allez le faire sur toute une carrière avec tout le travail précaire qui est développé notamment par la casse des codes de travail que vous avez permis. Comment vous pouvez dire qu'à la fin, ça va faire des meilleures retraites pour les gens et notamment tous ceux qui justement commencent au niveau du travail parce que bien évidemment, leur carrière, elle va avoir une moyenne qui va se faire sur une situation qui est beaucoup moins bonne que quand on calculait sur les 25 années. Deuxièmement, quand vous avez un système par points où on explique qu'en réalité, une fois que le point aura été acquis, il ne vaudra à la sortie ce qui aura été acquis que quand les conditions le permettront en termes du nombre de personnes qui partent à la retraite en même temps, en termes de ne pas déposer des déficits de plus de 5 ans, etc., contrairement à ce qui a été fait depuis des années, c'est-à-dire cette règle d'or que vous imposez qui font qu'en réalité, quand vous allez commencer, c'est ça votre système, à cotiser, vous ne saurez jamais à quelle année vous pourrez réaliser cette retraite. C'est dans votre taxe de loi ce qui fait, je vous le dis, et c'est le rapport de Levoix puisque vous faites comme si rien n'avait été écrit, rien proposé, que effectivement, dans les décennies à venir, on va glisser sans arrêt toujours plus loin, tout simplement, parce que vous avez décidé de ne dépenser que 14% du PIB alors que les retraités aujourd'hui simplement en font 20%. Eh bien, ce n'est pas le choix de ceci que je propose. Moi, je propose qu'on aille prendre de l'argent à ceux dont vous faites bénéficier depuis des années de cadeaux fiscaux depuis deux ans et demi, et là, on prendra tous les chiffres que vous voulez, si vous voulez, je suis à la commission des finances, donc ce ne sont pas des chiffres qu'on invente, c'est des chiffres concrets, d'accord ? Tous les milliards d'euros qui ont été mis, moi, je propose, nous proposons qu'on aille les récupérer et qu'on le mette dans ceux qui produisent du travail et de faire en sorte que des gens puissent partir tôt à la retraite pour en profiter, surtout qu'il n'y en a pas un sur deux qui atteint l'âge de la retraite au travail parce que ça encore, c'est aussi un autre problème. Donc voilà votre système, voilà ce que vous mettez en place et vous aurez du mal à convaincre que pour les classes populaires ça va être un mieux ce que vous proposez. C'est une casse du système de retraite par répartition et seuls les plus riches pourront en bénéficier parce qu'ils auront des retraites par capitalisation qui leur seront proposées. Ce que vous mettez en plus dans la loi puisque vous expliquez dans la loi qu'il va falloir généraliser avantager ce système. C'est écrit. Monsieur Cogal, croyez-vous sincèrement qu'on peut s'engager en politique, être une majorité, devenir député, devenir ministre, être ministre, avoir un gouvernement qui s'engage à détruire les plus pauvres d'un pays. Vous croyez sincèrement ? C'est ça qui fait le parcours d'une vie. On s'est réunis tous ensemble dans une pièce en disant on va détruire les plus pauvres pour enrichir les plus riches. Vous faites du discours auréliens, c'est-à-dire que vous faites ça et vous l'enrobez de discours qui laisse l'impression que vous amenez du progrès social et autre. Vous faites ça depuis deux ans et demi. Vous faites des séances secrètes entre députés à l'Assemblée nationale pour se dire comment on va anéantir les pauvres. Je ne sais pas Macron qui sont à la finance mais je vous dis que cette politique avantage la finance. Et vous le faites d'ailleurs. Vous le théorisez. Vous le théorisez. Vous le faites avec la théorie du ruissellement où vous dites on va mettre de l'argent dans les profits et à un moment donné ça va jaillir dans l'économie. Au moins assumer-le sauf que ça, ça ne marche pas. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas. C'est ce que vous proposez. Donc nous, on préfère que l'argent aille du côté du travail. C'est ce qui produit des richesses. Je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je ne vais pas vous donner de nous croire. hors de Levoix dans la première version du texte dans celle qui a été proposée au Conseil d'Etat dans celle qui sera présentée au Conseil ministre que nous ne connaissons pas ni dans sa codification ni dans celle qui nous sera... Mais d'ailleurs, vous avez remarqué il y a même des choses qu'on connaîtra après que la loi a été votée. Ni dans celle qui nous sera envoyée à l'Assemblée. Vous savez, nous sommes députés nous allons avoir un texte qui va arriver bientôt. Quand nous aurons ce texte nous pourrons continuer mais déjà dans les premiers éléments vous voyez bien que ce système tel qu'il a été pensé les raisons pour lesquelles on a pris ce risque politique pour les raisons pour lesquelles on a engagé la nation à rentrer dans ce débat c'est qu'on est sincèrement tous convaincus que le système tel qu'il est aujourd'hui il ne peut pas durer dans le temps. Non, ça fait partie des réformes structurelles qui sont notamment imposées par l'Union Européenne à laquelle vous avez validé l'artement. Nous ne subissons pas vos décidents à votre plus juste. Juste analysons. Non, non, juste une dernière question. Il y a un point quand même avec Coquerel sur lequel, pardon je ne suis pas convaincu j'entends votre passion j'entends un certain nombre de vos arguments mais je ne crois pas qu'un parlementaire puisse au fond lui qui vote la loi qui doit l'incarner dire c'est pas grave si on fait quelque chose d'illégal et en plus je ne comprends pas que vous ne soyez pas choqué qu'on piétine des livres par exemple. Les livres en question c'était pas très bien. Les livres en question en réalité ils n'étaient plus d'actualité Je prends cet exemple les coupures d'électricité pour les gens qu'est-ce que vous diriez d'un parlementaire qui interviendrait pour soutenir l'évasion fiscale en disant ces patrons qui font de l'évasion fiscale ils ont tout à fait raison parce qu'on leur prend trop d'argent mais je vais vous répondre je vais l'assumer je vais l'assumer je crois que vous soyez choqué je vais l'assumer moi mes références c'est les lumières c'est l'ocq etc il y a un moment donné où il y a le droit effectivement à l'insurrection quand il y a un monde injuste qui s'impose et dans ce que vous êtes en train de dire moi je suis plus choqué en tant que parlementaire que pour imposer un système injuste à une population on mutile des dizaines de personnes d'accord on instrumentalise la police comme elle a rarement été instrumentalisée sous la 5ème république au point même que là ça a tellement été loin qu'on commence à avoir des regrets de la part de ceux qui ont nommé par exemple un préfet comme l'allemand qui impose une politique qui n'a aucun rapport avec le droit de manifester mais plutôt le fait d'empêcher d'intimider les manifestants moi ça me choque beaucoup plus ça me choque plus que depuis deux ans et demi d'accord on a un gouvernement qui fait du cadeau aux plus riches mais comme on l'a jamais vu dans la 5ème république qui est en train d'accroître les inégalités qui supprime les APL et qui fait exactement comme s'il faisait l'inverse donc je vous réponds Nicolas je suis en colère je suis en colère comme les gens qui s'expriment et à partir de là en tant que militant en tant qu'élu et on verra bien ce que pensent les gens qui m'ont élu et bien moi ça ne me choque pas qu'à un moment donné il y ait des coupures d'électricité ciblées ce qui me choque éventuellement on verra bien ce qui me choque c'est les fake news c'est à dire ceux qui pour attaquer ces gens là disent il y a des hôpitaux qui ont été coupés etc etc ça va On entend votre colère et vos opinions on va passer à une autre actualité si vous le voulez bien Emmanuel Macron est arrivé en Israël où il doit commémorer demain aux côtés de plusieurs chefs d'Etat les 75 ans de la libération d'Auschwitz il a rencontré Benjamin Netanyahou tout à l'heure et c'est alors qu'en France une étude nous révélait hier le malaise criant des juifs de France un tiers d'entre eux se sentent menacés en raison de leur appartenance religieuse dans cette même étude on peut lire que la communauté juive voilà que les causes de l'antisémitisme selon les juifs ce sont pour 26% la cause des idées d'extrême droite 23% en raison des idées de l'extrême gauche Eric Coquerel je rappelle qu'en décembre dernier Jean-Luc Mélenchon avait été critiqué il avait critiqué lui-même vertement le CRIF s'en prenant je le cite à ses oucas arrogants et communautaristes ce qui lui avait valu par la suite des procès en antisémitisme hier à l'Assemblée Nationale le député UDI à Gire Meyer Habib a mis en cause Jean-Luc Mélenchon écoutez hier à Panache de lutte à droite l'antisémitisme prospère aujourd'hui sur fond d'islamisme de haine d'Israël et de théorie du complot parlons-en de la théorie du complot tout récemment Jean-Luc Mélenchon a imputé dans une quasi-indifférence la victoire de Johnson à la déroute de Corbyn au rabbin à Netanyahou et au CRIF c'est la version revisité des protocoles des sages de Sion quelques semaines avant toute la gauche faisait bloc avec le soutien d'une partie de votre majorité pour faire échec à l'adoption d'une résolution sur la définition de l'antisémitisme Dois-je vous rappeler que 12 Français juifs ont été tués parce que juifs depuis 2003 ? Monsieur le député permettez-moi de vous rappeler que l'article 70 de notre règlement interdit des mises en cause personnelles à l'égard d'un collègue surtout quand il n'a pas la faculté de vous répondre ici ce sont les questions au gouvernement je vous rappelle donc à l'ordre je ne sais pas si vous étiez tous les deux à l'Assemblée nationale à ce moment-là comment avez-vous vécu cette prise de parole et ce rappel à l'ordre du président de l'Assemblée nationale Eric Coquerel je rappelle à l'ordre dans ce moment qu'il a eu lieu parce que le principe il faut que les gens comprennent c'est que quand il y a une QAG elle est au gouvernement et un député question au gouvernement un député interpellé ne peut pas répondre j'allais dire que et en l'occurrence là pour le coup je n'en fais pas représentant de la majorité etc Mier Habib est un spécialiste de genre de provocation c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui laisse penser qu'en réalité toute critique du gouvernement israélien de la politique du monsieur Netanyahou vaut antisémitisme voilà et je pense que c'est il cotise en réalité à une montée des haines et à une montée des ambiguïtés qui on était ici l'autre on a parlé du CRIF moi j'estime effectivement que le CRIF à un moment donné quand il estime par exemple qu'un français de religion juive à deux armées deux pays exactement comme monsieur Netanyahou le propose et qu'il fait une politique communautaire j'estime que le CRIF je me rappelle que Dénécom était d'accord avec moi là-dessus quand nous attaquons le CRIF c'est de la même manière que nous pouvons attaquer n'importe quelle organisation communautaire le CRIF ne représente pas ne représente pas l'ensemble des concitoyens français de religion juive mais les juifs de France vous avez vu dans l'enquête a pris l'antisémitisme autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon avait lui-même bien sûr alors j'aimerais bien moi j'aimerais bien qu'à un moment donné on décortique le sondage d'abord pour premier lieu tout acte d'antisémitisme on doit faire face comme aucune personne ne peut être menacée en France du fait de sa religion que ce soit la question de nos concitoyens de religion juive ou que ce soit la question de nos concitoyens de religion musulmane qui eux aussi subissent des discriminations qui eux aussi subissent de racines donc à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça et nous le faisons il faut être très ferme et très proposé mais en même temps je trouve qu'il y a une dérive qui m'inquiète parce que je suppose que c'est en ça qu'on parle de l'extrême gauche et autres qui confond la critique d'un gouvernement étranger d'ailleurs et qui est d'ailleurs aussi contestée au sein d'Israël c'est à dire la critique de monsieur Netanyahou dont je vous le rappelle qu'il est en train d'instituer plusieurs types de citoyenneté en Israël il y a une définition ethnique il bafoue toutes les résolutions de l'ONU vis-à-vis des territoires occupés palestiniens on doit pouvoir critiquer cette politique sans que ça vaille le fait d'être traité d'antisémite sinon je trouve qu'on joue un jeu extrêmement dangereux pervers et qui à la fin peut se retourner contre des personnes qui sont victimes de ce racisme Mounir Majoui je suis député du 19ème arrondissement c'est la communauté juive la plus importante de France aujourd'hui dans ce sondage il y a une inquiétude qui est majeure c'est de se dire que dans notre propre pays des enfants ont peur de porter la kippa le soir ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Paris que des enfants aient peur de remettre leur kippa depuis près de 50 ans ça n'est pas revenu là ça revient après certaines heures on ne met plus la kippa quand on sort de la synagogue on enlève et on cache la kippa on a peur d'être dans la rue parce qu'on a peur d'être juif et quand on a peur d'être dans l'espace public ce que l'on est en soi et bien on n'est plus en démocratie et ça c'est pas acceptable et ensuite sur ce que vous venez de dire monsieur Coquerel et là où je ne suis pas d'accord avec vous ce qui est reproché à la France insoumise ça ne devait pas d'être contre les politiques de monsieur Netanyahou vous trouverez à La République En Marche de très nombreux députés contre la politique de monsieur Netanyahou et moi-même je me suis exprimé à plusieurs reprises de façon assez rude par contre on trouvera beaucoup plus de votre côté que dans le reste de la France de gens qui remettent en cause l'état d'Israël et qui est autre chose et on a l'antisémitisme la remise en cause de l'état d'Israël et la remise en cause du gouvernement d'Israël c'est absolument pas la politique de France insoumise donc là vous faites encore un mensonge vous avez défilé avec des personnes qui pensent très fort que l'état d'Israël ne devrait pas exister vous l'avez fait attendez j'ai défilé contre l'antisémitisme d'accord aux côtés d'organisations même certaines qui nous ont jeté sans que beaucoup de gens bougent qui sont des organisations considérées comme terroristes je parle de la LDJ aux Etats-Unis et même en Israël donc à chaque fois qu'on fait une manifestation on ne peut pas contre-midi je vous dis que c'est un mensonge que vous faites je vous dis que c'est un mensonge que vous faites ce n'est pas pour la disparition de l'état d'Israël Jean-Luc Mélenchon l'a encore répété il y a peu de temps au sujet du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran nous sommes pour les résolutions de l'Union sondage nous sommes pour appliquer les résolutions de l'Union sondage il faut faire attention à ce genre de choses mais justement je voulais préciser on se souvient des insoumis chahutés lors de la marche en mémoire de Myrielle Knoll cette femme de 85 ans qui est un groupuscule d'extrême droite cette femme de 85 ans rescapée de la Shoah poignardée chez elle pourquoi à un moment donné alors vous parlez effectivement d'une organisation la communauté juive et j'en reviens aussi à l'étude estime que vous nourrissez l'antisémitisme mais attendez excusez-moi chacun parle de sa circonscription la communauté juive dans ma circonscription à Saint-Ouen vous pouvez aller vérifier ne pense pas du tout que France Insoumise développe un je ne sais quel antisémitisme et d'ailleurs à Saint-Ouen il n'y a aucun problème dans une ville où il y a beaucoup de religions et la religion musulmane notamment qui est présente il n'y a aucun problème et aucune peur pour personne de sortir avec une clipa mais vous ne pouvez pas nier qu'une partie des juifs de France estime que vous nourrissez l'antisémitisme je ne le nie pas mais attention aussi comment vous l'expliquez parce qu'il y a deux choses il y a des faits objectifs à certains moments donc il faut s'opposer à tout fait objectif qui va dans ce sens là point là dessus on est très clair et nous n'avons jamais été et nous n'avons jamais été les derniers à aller à des manifestations sur cette question mais il y a aussi un certain climat quand par exemple vous dites justement France Insoumise en réalité vous faites une fake news vous dites France Insoumise serait pour la disparition de l'État d'Israël qui est un fake news vous vous rendez bien compte que vous-même vous développez un climat où vous laissez penser d'accord dans un monde où via le choc des civilisations via la montée des communautaristes il peut y avoir à un moment donné des sentiments de peur qui sont justement travaillés c'est-à-dire opposer des communautés les unes contre les autres comme l'a tenté M. Meyer Habib quand on lance des fake news ou qu'on fait croire que France Insoumise sur ce que vous venez de faire et pour la disparition de l'État d'Israël comment voulez-vous qu'à un moment donné un juge de France qui écoute ça se dise pas ben alors là on est complètement entouré parce que même Mélenchon qui a fait près de 20% des voix il est pour la disparition de l'État d'Israël et donc il est antisémique ce n'est pas admissible donc il faut revenir à un discours de raison d'accord on peut avoir un jugement sur la politique d'un État étranger on peut avoir un jugement d'un État étranger surtout qu'en plus il recoupe les résolutions de l'ONU je le rappelle là-dessus sans que de par amalgame on se fasse est-ce que vous êtes d'accord sur le constat d'un changement des antisémitismes c'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui non seulement à une résurgence de l'antisémitisme bien français comme on dit enfin qu'on peut voir en Alsace ou ailleurs mais d'un autre côté qu'il y a un antisémitisme lié à l'islamisme qui ne cesse de croître donc si vous êtes d'accord sur ce point de départ ça veut dire que vous pouvez avoir un combat commun mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? ce que je pense c'est qu'il y a un venin qui a été distillé dans le monde il y a une trentaine d'années qui est le choc de civilisation développé par les États-Unis d'accord ce choc de civilisation c'est l'idée qu'en réalité les affrontements ne seraient plus des affrontements idéologiques et autres mais des affrontements basés sur des questions de religion et ça effectivement ça a entraîné des choses tout comme le rejet à un moment donné de nos concitoyens de religion musulmane qui en souffrent aussi c'est la même origine c'est-à-dire qu'on considère une globalité et on considère que c'est quelque part le mal que c'est des gens qui développent on mélange tout on va développer on va mélanger par exemple des terroristes on va mélanger des fondamentalistes vous ne répondez pas Nicolas mais si je réponds c'est que ce que je considère c'est que ça ça fait partie d'une montée justement de monter les communautés les unes contre les autres donc je vous dis qu'effectivement ça existe maintenant attention à une chose c'est que ça n'existe pas autant qu'on le dit moi on m'explique par exemple dans le 93 d'accord on me donne une image de Seine-Saint-Denis quand on regarde de l'extérieur où on a l'impression que les enfants par exemple on me l'a sorti d'accord que les enfants juifs ne peuvent pas aller dans des écoles publiques c'est faux c'est faux et quand vous commencez à développer c'est compliqué quand même moi pour être de Saint-Ouen je vois que c'est compliqué et que naturellement les enfants juifs vont plutôt dans des écoles juives à la limite une espèce d'autocensure c'est exactement ça parce que alors là Saint-Ouen pour le coup je vous assure venez avec moi il n'y a pas longtemps on a vu je vous y invite vous allez voir que les relations sont et de par la volonté aussi de chaque responsable ce que dit Nicolas Demelac est une réalité il y a une montée de l'étagiste ce que je veux dire et par exemple le CRIF effectivement appuie énormément là-dessus c'est qu'il y a aussi un climat où vous laissez penser quelque part que tout un enfant juif en France n'est plus dans une situation on avait même entendu à un moment donné que quelque part un enfant juif en France est dans une situation qui serait meilleure que dans des endroits où par exemple des guerres éclatent sur la question du conflit israélo-palestinien je dis que je trouve qu'il y a un climat qui est distillé et que ce climat justement nous invite et doit nous inciter à toujours être très clair dans ce qui est dit alors pour être clair il y a effectivement puisque c'est le fond de votre question il y a des gens par exemple qui vont dire sales sionistes comme on pouvait dire sales juifs d'accord je remarque d'ailleurs qu'ils sont condamnés par les tribunaux parce que les tribunaux font la part justement sur la manière on utilise les mots mais de manière générale de manière générale ce n'est pas ce que je côtoie ce n'est pas ce que je vois par exemple on est quand même obligé de critiquer la politique des rabbins israïls on doit pouvoir constater aujourd'hui et si vous lisez les très beaux textes de la rabbin Orvilleur ou de Chaim Korsuel le grand rabbin de France une montée des antisémitismes au pluriel des formes nouvelles d'antisémitisme qui s'ajoutent à un antisémitisme classique traditionnel plus ancien d'antisémitisme qui vient aussi de l'islamisme et de la radicalisation islamique à certains endroits je n'ai pas dit les musulmans on parle bien d'une radicalisation y compris dans les opinions vis-à-vis d'Israël mais aussi il faut faire attention à ça à un antisémitisme culturel venu de groupes révolutionnaires en pleine convergence et qui ont un problème avec l'état d'Israël et qui aujourd'hui le font vivre à nos concitoyens juifs aujourd'hui ça ça fait partie de ce avec quoi vous devez vivre quand vous êtes juif mais là où je partage quelque chose avec vous aussi c'est que cet antisémitisme il va aussi avec des nouvelles formes de racisme aujourd'hui en France et qu'il ne faut pas opposer antisémitisme et racisme il faut reconnaître les spécificités de ces nouveaux antisémitismes elles sont spécifiques mais aujourd'hui il y a des nouvelles façons d'être raciste il y a des nouvelles façons d'être contre les musulmans d'être contre les noirs d'être contre les arabes et quand on est dans des circonscriptions très mixtes et très multiples avec des cultures et des origines très diverses on les voit ces nouvelles formes de discrimination et je rappelle que notre gouvernement s'est engagé sur les discriminations au travail il faut toujours s'appuyer sur la raison pour ne pas les développer Mounir Majoubi j'aimerais vous entendre sur quelque chose notre invité par contre la disparition de l'état d'Israël ça fait partie Mounir Majoubi notre invité hier le grand rabbin de France Aïm Korsia il pointait du doigt le rôle des réseaux sociaux dans cette libération de la parole antisémite et les conséquences que cela assure les jeunes en tant qu'ancien secrétaire d'état au numérique vous connaissez le phénomène je ne vous l'apprends pas Emmanuel Macron vous avez d'ailleurs chargé de légiférer sur le sujet l'année dernière aujourd'hui la loi Avia qui vise à lutter justement contre cette haine en ligne est coincée dans la navette parlementaire les élus ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'obligation pour les plateformes en ligne de retirer en 24 heures les contenus manifestement illicites notamment les discriminations religieuses sous peine d'amende donc ça n'avance pas le texte il a été bloqué dans ce qu'on appelle le CMP mais il est revenu à l'Assemblée donc ça y est le texte est revenu à l'Assemblée nationale hier soir il y a eu un débat Cédric Oh mon successeur il y était Laetitia VIA a pu représenter à nouveau les objets de divergence que nous avons eus avec le Sénat le Sénat a quasiment refusé l'intégralité des articles qui était le coeur de cette loi donc nous avons été obligés de constater un désaccord avec le Sénat mais notre 5ème République est quand même bien construite à la fin l'Assemblée la plus représentative du peuple c'est l'Assemblée nationale et c'est donc elle qui reprend en main le texte donc ce texte arrivera et sera voté arrivera en un futur toujours on en a débattu hier à l'Assemblée c'est-à-dire qu'on parle d'un futur immédiat ça y est le texte est là qu'est-ce que dit ce texte et on peut en débattre longtemps il fallait qu'on trouve un moyen de créer une charge plus lourde pour les plateformes pour répondre aux pratiques aujourd'hui qui sont inacceptables ce qui est écrit sur Twitter aujourd'hui serait inacceptable dans un autobus ou dans la rue quand on marche aujourd'hui quand on demande à Twitter d'enlever Twitter évalue lui-même avec ses propres règles si oui ou non ça doit partir cette loi elle dit une chose Twitter non tu ne fais pas le droit ce n'est pas toi qui décide si oui ou non tu vas l'enlever voilà les règles que tu dois appliquer et quand on te dit de l'enlever tu dois l'enlever et tu as 24 heures pour le temps Cette loi Éric Coquerel qui empêche justement de répandre des propos racistes Ecoutez il y a deux choses sur la loi Avia je ne vais pas spécialiser la loi Avia parce qu'on a chacun à un moment donné je dois admettre que je n'ai pas suivi dans le détail le problème qui se pose c'est de savoir par quel biais et qui à un moment donné estime que tel ou tel contenu n'a pas sa place sur les réseaux sociaux sur le principe de la nécessité de faire quelque chose on le partage tous je crois Twitter à certains moments se transforme un peu en égout à peu près tout circule etc et c'est effectivement pas admissible que contrairement à des médias on puisse avoir des plateformes des supports qui disent bah je m'en vais vous n'avez qu'à répondre en gros c'est ça donc il faut le faire par contre je pense qu'en réalité ça ne peut pas être les plateformes elles-mêmes ça ne peut pas être sur qui détermine ce qui serait bon ou pas donc là-dessus je crois que il y a des faiblesses dans cette loi que nous avons pointée nous avons mis des amendements donc pour aller vite je pense qu'il y a nécessité maintenant pas forcément de la méthode sur laquelle cela s'est fait et c'est tout l'enjeu des amendements d'hier soir et des débats qui est justement quelle méthode pour identifier quelle gouvernance parce qu'il y a un point délicat si je peux citer juste un exemple la revue de l'histoire à un moment avait été suspendue de tout référencement Google parce qu'elle évoquait trop et bien quoi les guerres les massacres le nazisme etc il y avait une déclassification stupide qui s'était faite uniquement parfois automatique par des robots ce qu'introduit cette loi Avia mais qui est en fait un combat qu'on mène maintenant au niveau européen et qui devrait devenir une norme c'est comment certaines règles qui sont enfermées dans les algorithmes dans des réunions privées et alors là pour le coup c'est pas du complotisme il y a des vraies réunions privées secrètes chez Google Facebook où ils se demandent quel sera l'algorithme le plus efficace pour vendre pour être plus performant comment ça on les oblige à les rendre ouverts et comment on crée des gouvernances ouvertes ça veut pas dire que le code source il est rendu public à tout le monde ça veut dire que un régulateur y a accès deux les associations de citoyens y ont accès et on pourra dire ben voilà la règle qu'on a utilisée pour faire et voilà comment on fait aujourd'hui c'est une boîte noire on constate a posteriori ce qui s'est passé Thierry ? est-ce qu'au-delà du problème des réseaux sociaux il n'y a pas un problème d'éducation parce que vous avez fait le constat tout à l'heure il y a une étude qui est tombée 57% des français ne savent pas combien de juifs sont morts pendant la guerre pendant la Shoah est-ce qu'on n'a pas un problème là aussi d'éducation et des endroits où on a du mal à parler de la Shoah à l'école ? Éric Coquerel Mouna Majoury écoutez j'ai quand même l'impression que 57% des français qui ne savent pas combien de juifs sont morts que nous confirmer Raim Korser vous savez que des ponts de l'histoire ne pouvaient pas être enseignés dans certaines zones oui mais il aurait peut-être été intéressant de faire le sondage d'avoir le même sondage il y a 30 ans je pense qu'il y a 30 ans c'était peut-être plus important encore je n'en suis pas certain ce que je veux dire par là c'est que le nombre exact de personnes qui d'abord l'histoire a évolué l'histoire a travaillé etc donc c'est moins ça en réalité qui m'inquiète sur ce genre de chiffre précis plutôt que de la connaissance de la caractéristique spécifique de la Shoah ça c'est autre chose et là dessus je pense qu'il faudrait avoir des comparaisons avec le temps pour se dire tout d'un coup il y a une dégradation mais au-delà de ça est-ce qu'il n'y a pas un propre éducation en Ile-de-France vous avez des voyages qui sont fréquents qui sont faits à Auschwitz avec des lycées des collèges il y a des travaux qui sont faits donc ne laissons pas non plus penser et j'ai l'impression d'ailleurs que très franchement de mémoire de mémoire quand j'étais comment ça a été à dater quand j'étais à l'école j'ai l'impression qu'il y a presque plus de choses aujourd'hui qui sont faites de cette matière là maintenant c'est jamais assez vous voyez ce que je veux dire que ça soit sur la question de la Shoah que ça soit sur la question de l'esclavage des choses qui longtemps ont été absents en termes de dans les manuels scolaires ou pas suffisamment présentées ce n'est jamais assez et il est évident que pour dire plus jamais ça il faut d'abord garder la mémoire Mounir Majoubi sur le rôle justement sur l'éducation il y a deux sujets il y a celui sur lequel on est d'accord qui est l'ambition de la transmission et ça c'est un débat qu'on ne doit jamais cesser d'avoir à chaque fois on peut se dire qu'on doit alléger les programmes on doit les rendre plus modernes et il y a toujours un combat de ceux qui sont là pour transmettre de ceux qui essayent de trouver l'argent pour transmettre je rappelle que les institutions juives se sont beaucoup battues en France pour pouvoir financer tous les lieux de transmission sur l'histoire de la Shoah et puis il y a le sujet qu'il ne faut pas mettre de côté mais qu'il ne faut pas caricaturer là je suis d'accord avec vous il y a des incidents en période scolaire où des élèves ont empêché certains professeurs d'aborder certains sujets ou ont joué avec certains professeurs il y a des témoignages qui sont diffusés ceux-là ils sont inacceptables et il faut pouvoir intervenir voir si le mal n'est pas plus profond parce qu'un adolescent pensant faire le malin culturellement en disant moi j'ai pas envie qu'on me parle des juifs etc. dit ça bon lui il faut le sanctionner on peut le virer mais si on se rend compte que c'est le fruit d'un système ou c'est tous ses camarades qui pensent comme ça ça c'est pour moi aujourd'hui dans très peu d'endroits en France mais ça existe ceux-là je vous rappelle que Blanquer a mis en place ces fameuses brigades qui doivent permettre pas avec de la police avec des professeurs avec des éducateurs de venir dans ces établissements pour dire là ce qui est en train de se passer est inacceptable il faut qu'on puisse rentrer dans cette discussion mais aujourd'hui ça existe c'est pour moi pas anecdotique mais c'est peu répandu mais ça existe et on en parlera avec Nicolas dans un instant merci messieurs d'avoir été nos invités ce matin c'était